Donc parlons un petit peu, on va parler un peu d'encépagement, donc une base de Grenache et de Sassau, il y a Syrah évidemment qui vient derrière et le Mont Vèvre justement, qu'on a plutôt l'habitude de retrouver l'abandon mais qu'on retrouve quand même beaucoup en Provence, dans ces pages justement plutôt assez qualitatiques, capricieux et difficile, on dit que pour qu'il mûris bien, il faut qu'il voit la mer. Donc comment, déjà d'abord, l'abandon est en manche sur la lombe et sur Pierre-feu, ça se passait comment ? On est toujours en décalé, on a toujours démarré en fait plutôt sur Pierre-feu, pour ce qui concerne certains cépages, et puis après on est parti sur la lombe, et puis après on se rejoint de l'autre côté, et on rejoint le sommet avec deux cavistes. D'accord, donc il n'y a pas forcément de, enfin on ne pouvait pas dire, à la limite on aurait pu imaginer qu'en bord de mer, tu avais une maturité un peu plus précoce, en fait que tu vas manger ce bateau vert, et puis après tu finis à l'autre avec la bio ? Non, il faut mener les deux en même temps, parce que sinon je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes et on récolte très peu à la fin. C'est embêtant ! Donc sur les méthodes de culture, je crois savoir que tu es en fin de conversion ? Oui, fin de conversion bio, on y sera pour la récolte de 2017. Sur les deux domaines ? Sur les deux domaines, ok. C'est important ou pas ? Alors pour moi c'est très important, parce qu'en fait il y a un travail qui est un gros travail manuel au niveau de la vie, mais c'est tellement beaucoup plus agréable de voir quand on a repris les domaines qui n'étaient pas en bio et de 6 mètres, on se rend bien compte qu'on ne gère pas de la même manière, et que le résultat dans quelques années, et puis pour ne serait-ce que pour notre planète, c'est hyper important, pour ce qu'on apporte aussi, pour ce qu'on aime tous. Tu gagnes de la vie, pas que dans le bain aussi je trouve ? Oui, mais qualitativement, on se rend bien compte, même si c'est plus compliqué à vinifier, parce qu'il y a quand même certaines choses qu'on ne peut pas utiliser, comme des apports qu'on ne peut pas faire, mais par contre effectivement, je pense qu'il y a de l'amélioration à avoir là-dessus. Je pense qu'on n'a pas assez... On va être payé en matière première ! Tu es moins interventionniste ! Tout à fait, et puis on s'aperçoit en même temps que tous les insectes qu'on peut avoir, qu'on peut avoir les coccinelles, ne serait-ce que tout type, Il y a plein de choses qu'on n'avait plus et qu'on retrouve, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même... C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et quand on voit, ne serait-ce qu'une parcelle qui est traitée en bio, et la parcelle de notre voisin, ou qui elle est traitée des herbards effectivement, c'est joli, il n'y a pas d'herbe, mais c'est autre chose. C'est joli ! C'est joli comme un jardin, comme un jardin potager où personne ne devrait... Un jardin plutôt la française où il n'y a pas une herbe à l'intérieur. Par contre, quand on est de vrais paysans où l'herbe a toujours existé, et les produits, on les élimine en disant, ben voilà, aujourd'hui on a des enfants, des petits-enfants, il y aura des petits-enfants derrière, il faut y penser. Et puis on n'a qu'à voir certaines régions où ça a été traité à outrance, pas que la vigne, et le résidu qu'on a dans les terres. C'est très bien, il faut déjà quelques années pour s'en débarrasser. Une année comme l'année dernière, donc sur millésièmes 2016, où on ne cesse de dire que c'est la grande idée, et je confirme que ça m'est tard, si quand même. Si je ne me trompe pas, c'est une année où, je veux dire, en termes d'état sanitaire, ça a été quand même super, quoi. Oui, je veux dire, pas pousser du médium, enfin... Alors, l'état sanitaire était excellent. Par contre, on en a manqué d'eau. Oui, mais ça, ce n'est pas une surprise. Ce n'était pas une surprise, mais bon, il faut peut-être le prévoir pour l'avenir aussi. Oui, oui. Ça veut dire que Pierre Feu a besoin du Quinte de Provence, apparemment, parce que tout le monde n'est pas désarrié par le Quinte de Provence. Oui, on n'est pas très à l'aise avec ça, sur l'irrigation. C'est toujours pareil. Parce que ceux qui m'imaginent, c'est une égrange des doutes. Car si on est modéré, voilà, si on est pareil, il ne faut pas s'imaginer qu'on ouvre un robinet, qu'on nous coule dans les rangées de vignes, et puis on arrose comme on arrose nos salades ou arroser les tomates. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est réguler les maturités au moins de tout le monde. C'est réguler, c'est réguler avant les vendanges, et de dire, voilà, on va éviter d'avoir le stress de la vigne, on va éviter, etc. Parce que si je ne me trompe pas, en fait, pour simplifier les choses, si demain on a une autorisation d'irriguer de façon régulée et contrôlée, enfin quand je dis contrôler, c'est d'abord des vignes en eux-mêmes, on est bien d'accord que ça jouera seulement sur les maturités, et à l'arrivée, finalement, c'est quoi ? C'est les devils d'alcool et les équilibres. Quand on voit ces dernières années où on fait la chasse au vin digeste, c'est-à-dire pas la chasse, on cherche le côté digeste, ce côté un petit peu souple et ce côté gourmand, je ne sais pas, mais il y en a d'accord avec moi, des rosés ou des rouges à cette devrée, quand même, il y a quelque chose. Donc, je pense, je suis d'accord. Si on est capable d'expliquer ça et mettre ça sur la table, je pense que ça... Non, mais le geste, c'est que dans tout, il faut être à la modération. Donc, d'accord. L'être excessif, ça ne sert à rien. On est en train de... Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est... De toute façon, on régule déjà l'autorisation. Quand on a une autorisation dirigée, on la demande. C'est un document officiel. Donc, on n'arrose pas n'importe comment, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas très à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise pourquoi ? Parce que c'est pas rentré totalement dans les mers. On n'est pas à l'aise parce qu'on se dit, mais à ce moment-là, si on peut arroser, on va... Non, c'est... Oui, je peux amener un petit peu d'eau au complément, mais je vais réguler ma quantité. Mais sous certaines conditions. Tu mets... Voilà. Aujourd'hui, nous, en Provence, on est entre 70 et 55 hectares pour les rosés. Je ne vois pas pourquoi on irait au-delà. Oui, non, je n'ai pas de sens. De la façon dont c'est fait... Enfin, il y a encore un peu de chemin à faire. On le verra. Elle a beaucoup de chemin à faire. On le verra tout à l'heure. Merci. 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 Merci.